Et je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci, M. le Président. Je remercie le Royaume-Uni d'avoir organisé la réunion d'aujourd'hui selon la formule ARIA. Je saisis cette occasion pour remercier la représentante de l'UNICEF de son exposé. M. le Président, d'entrée du jeu, je saisis cette occasion pour me féliciter de la nomination de Mme Jolie-Péchop, envoyée spéciale du secrétaire général au Myanmar. Nous appuierons tous ses efforts pour rétablir la paix et le dialogue dans l'ensemble du pays. Une nouvelle fois, nous soulignons notre principe de base, à savoir la non-agérence dans les affaires intérieures, le respect de la souveraineté et le règlement pacifique des différends et des crises. Néanmoins, nous soulignons une nouvelle fois que nous sommes vivement préoccupés face à la détérioration de la situation au Myanmar. C'est une situation qui a eu un effet dévastateur sur les civils dans le pays. La situation actuelle au Myanmar a entraîné une augmentation croissante du nombre de réfugiés déplacés, en particulier de la communauté des Rohingyas. Selon le rapport sur la situation humanitaire de l'UNICEF au Myanmar, plus de 3 millions de personnes sont déplacées, essentiellement des enfants. Cette crise et ce conflit ont des effets dévastateurs sur les biens civils et sur les civils dans le pays. Le conflit a entraîné la destruction d'installations médicales, notamment d'écoles, des bâtiments qui sont devenus inutilisables. Et ainsi, des enfants se trouvent privés de soins de santé et d'éducation, ce qui a des répercussions notables sur leur avenir et sur leur santé. Nous soulignons qu'il est important d'assurer une réponse internationale solide pour aider les enfants du Myanmar, notamment parce qu'ils paient le prix de la crise. La communauté internationale doit veiller à ce que les efforts diplomatiques accordent la priorité au dialogue et la coopération. Nous pensons que le Conseil, en coopération avec d'autres parties prenantes, peut se pencher sur la situation pour garantir la protection des enfants et pour leur offrir un avenir meilleur. Le respect du droit international humanitaire est nécessaire. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité de tous les civils, y compris les communautés les plus vulnérables. La coopération et le dialogue sur le bien-être des enfants Myanmar peut également tirer parti d'un plus grand soutien pour la réconciliation, notamment pour les efforts faits par l'ASEAN en la matière. Monsieur le Président, garantir une solution pacifique pour surmonter les difficultés du Myanmar, c'est de la plus grande nécessité. Et pour parvenir à cet objectif, la communauté internationale doit fournir une aide humanitaire urgente, nécessaire à toutes les personnes déplacées aux réfugiés pour garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire, en accordant la priorité au bien-être et à la sécurité de la population du Myanmar, indépendamment de leur race, de leur religion. Et ceci doit faire partie intégrante des efforts menés par les parties prenantes. À cet égard, il est nécessaire également pour les autorités du Myanmar de n'épargner aucun effort pour mettre un terme aux fardeaux des réfugiés, y compris des Rohingyas, pour faciliter leur retour volontaire chez eux de façon digne et pacifique. À cet égard, l'Algérie nous fait encore souligner l'importance des efforts régionaux. Et nous répétons une fois encore notre soutien pour les efforts faits par l'ASEAN pour renforcer le dialogue, la réconciliation et les efforts pour la paix et la stabilité au Myanmar. Merci. Je remercie le représentant d'Algérie de l'intervention. Merci. Merci. Merci.